carré, divisé par g, c'est égal à x. Et c'est cette valeur-là qui nous donne la portée du tir, c'est-à-dire la distance au C. Puisque ce qu'on vient de calculer, en fait, c'est xc. L'abcisse de ce point-là. Et j'aurais pu le mettre ici, puisque j'ai remplacé ici zc. Donc ici c'est xc, xc, xc. Donc là, xc, là, 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 et là. Et donc, c'est la portée du tir. Il nous reste à calculer maintenant la flèche. La flèche qui est le maximum atteint ici, qui est la hauteur de ce maximum-là, qui correspond, si j'appelle ce point-là S, en fait, ça correspond à z de S. Alors, il faut raisonner sur qu'est-ce qui se passe au sommet de la courbe. Alors, c'est une remarque que je vais donner à connaître. Au sommet de la courbe, la vitesse, le vecteur vitesse est en fait horizontal. C'est exactement horizontal. C'est-à-dire que ce vecteur-là en S a une composante selon x, c'est vx, mais par contre, la composante selon z, c'est égal à zéro. C'est pourquoi, on va dire que la composante vz au point S, c'est égal à zéro. Une autre façon de le dire, c'est de dire que la vitesse au sommet, la vitesse selon l'axe z, ou la composante selon z de la vitesse au point S, est nulle. Alors, je vais mettre ici la remarque. Au sommet de la parabole au sommet S de la parabole la vitesse, plutôt le vecteur vitesse et horizontale, ce qui est équivalent à la vitesse vz au point S c'est égal à zéro. Et c'est cette idée qu'on va utiliser pour retrouver la flèche, c'est-à-dire le zs. Alors, comment on va le faire ? On va le faire en deux étapes. On va utiliser le fait que vzs égale zéro et l'équation de la vitesse alors l'équation de la vitesse ces équations-là on va dire que vz de t égale à zéro mettre ce terme-là égale zéro et de là on déduit le temps ts c'est-à-dire c'est-à-dire l'instant où la balle atteint le sommet et à partir de ce temps-là on va l'injecter dans z de t donc dans les équations de position ici et là pour calculer zs. Alors, donc première chose on résout vz à l'instant ts égale zéro ça va nous donner la valeur de ts et on va remplacer on remplace dans z de t et ça va nous donner le zs alors faisons ça d'abord vz de t s égale zéro donc vz de t s égale zéro c'est équivalent d'après l'équation de vitesse c'est moins gt on remplace t par t s ça donne moins gts plus v0 sin alpha donc moins gts plus v0 sin alpha qui est égal à zéro donc c'est équivalent on passe le moins gts à droite ça nous donne vsin alpha égal à g fois ts et de là on passe le g à gauche et ça nous donne v0 sin alpha divisé par g donc ce qu'on a calculé ici c'est le temps que va mettre la balle pour atteindre pour atteindre entre le point o pour atteindre le point s le sommet maintenant on va prendre ce temps là et on va l'injecter dans l'équation l'équation de zs z2t c'est à dire celle-là on remplace on remplace dans z2t et ça va nous donner z2t ts égale moins 1,5 de g fois ts au carré moins 1,5 g ts au carré plus v0 sinus alpha fois ts v0 sinus alpha fois ts et maintenant je remplace le ts par cette expression ça va nous donner moins 1,5 de g fois v0 sinus alpha sur g au carré plus v0 sinus alpha fois ts c'est à dire v0 sinus alpha sur g alors on développe le carré ici ça va nous donner moins 1,5 de g fois au numérateur v0 carré fois sinus carré de alpha sur g au carré plus v0 fois v0 ça fait v0 au carré sinus alpha fois sinus alpha c'est sinus au carré de alpha divisé par g on voit qu'il y a là une simplification avec le g l carré donc on se retrouve avec le terme v0 au carré sinus carré alpha sur g moins v0 carré sinus carré alpha sur g sur 2 alors notons ça on a z2 ts égal à ou alors on factorise par le v0 carré sinus carré alpha sur g qui nous donne un facteur de ici moins un demi et là il nous reste un moins un demi puissant ça fait un demi et donc on a ce terme là fois un demi et donc la flèche qu'on cherche c'est simplement v0 carré sinus carré alpha sur 2 fois g qui correspond à la flèche de la trajectoire c'est à dire la hauteur ici la hauteur maximale au sommet de la parabole alors comme ça on aurait répondu aux différentes questions pour le mouvement d'un projectile et comment appliquer la seconde loi de Newton faire la projection sur les deux axes OX et OZ trouver l'accélération calculer une primitive calculer les constantes trouver le vecteur V vecteur de vitesse calculer une deuxième primitive et les constantes pour trouver le vecteur de position OM